... ... ... ... Pour vous accompagner, la suite de la 24e journée de l'Iquimoli Star League et une réaction attendue pour l'une ou l'autre des deux équipes après, pour Paris, de tenir à distance à 3 points une équipe de Nantes qui joue ce soir également. Premier but inscrit par celui qui donc débute sur la base arrière, Jakob Holm. On voit Kouadio qui est encore au centre de formation avec donc Enzo Gorgibus qui n'est même pas au pôle, François-Xavier. Il est au lycée, il est en moins de 18, il est juste licencié du club et il joue avec les pros et il est sur la feuille de match face au Paris Saint-Germain. C'est juste génial. C'est sa place qui est sortie très rapidement. C'est Pelleka qui le remplace à l'aile gauche. On va surveiller ça. Parti au bout du banc en direction de Régis Bocsole. Pour l'instant-là, Camille Sipchak double la mise. Alors, attention, Camille Sipchak. La tentative ratée, Nier qui a battu, qui a égalé son record personnel. Nombre de buts inscrit, touché simplement, Angel Barossa. Les rappels ont un petit peu timides sur les premières possessions. Le tir encore une fois arrêté. Il faut sortir. De l'engagement et de la qualité de tir avec une défense très permissive. Il y a les abois. Conscrit, Drévi Pachal. La passe pour Pelleka et la récule au relais. Le passe et va. Le poteau. Le comète. Le comète. Le comète. On ne dit pas de comète. C'est autre chose. Le passage de bras. Pas de faute. Pas de faute. L'opportunité de tirer. Pachal qui porte le ballon. Il va y jouer le duel avec Pelleka. Ça ne fait pas la différence. Beaucoup de réussite. Et la finition magnifique. Un Brassler tellement dominant la semaine dernière. Ça n'aura pas suffi. Au Raphaelois. La passe pour Rhone. Le jeu en continuité. Avec un Pelleka. Sur un poste délié. Il sait tout faire. Avec une prise de... ...d'utilisé dans le secteur central. Oui. Avec quel brio. Ça c'est vraiment une belle trouvaille. Magnifique la récupération. La réussite pour Drévi Pachal. Qui encore une fois... ... n'avait pas réussi son tir. C'est en plein milieu comme ça l'avait été. Steins. La défense également particulière. On parlait de Wallen Pelleka. Même s'il a super sur l'externe avissage. Un champion du monde en face. Révi Pachal. Ça passe pour lui. C'est bien. C'est libéré. L'entrée intérieure. Le jeu sans ballon. Non. Le marché non. Et le but non. Et la récupération ? Parce que là il n'y a pas... On est d'accord. On partage cet avis. Martial Caïs qui pensait d'abord... Vous en pensez ce que vous voulez. Pour ne pas dire de grossièreté. Oh là. Totalement bon. Bonne défense. La passe. Voilà. On parlait de cette... La transition. Chez Marquez. Le marché. C'est une bonne chose. Le Cipé a été donné. La position est prise. Marisco ne peut pas intervenir. Et Camille Sipchak. Inscrit. Inscrit. Son deuxième but. Oh les... Les Raphaélois. Le marché de Cheymar Marquez. Et l'engagement n'a pas été validé. Et du coup... C'est bien André Andi Panda dans l'intervalle. Attention. Touché au visage. Parce que les Parisiennes ont été voulu. Oh là. L'oubli. Oh l'oubli. 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 L'échec. Et nouveau montant trouvé par Camille Sipchak. La mauvaise relance. Et l'inspiration derrière. De David Balaguer. De Luka Karabatic. Ce n'est pas validé. Et ça c'est bien vu. La part d'Espagnol. La fin de passe. Avec Luke Steins. Le Iago. Camille Sipchak. Tonnesin. L'accélération. Le temps fort. Il est passé. Super. Le Kung Fu. Le trap. Ce qui n'est plus le cas. On voit Coelho dans l'intervalle externe. Qui trouve le premier poteau. Ce qui complique évidemment la tâche. Arthur Vigneron depuis de nombreux mois n'est plus là. C'est aussi une problématique à gérer pour les Raphaélois. Et ça enchaîne. Oh non ! Et la foudre également. Et David qui aime ce genre de situation. Lui les lieux quand il revient comme ça vers le centre. Mis en position. Il n'hésite pas parce qu'il a cette qualité. Les deux appuis parallèles de Tchema Marquez. Regardez. Ça on le voit tout de suite au coup d'œil. C'est certain qu'il doit tenter sa chance. On en a vu souvent. Des échecs il y en a eu pour Camille Sipchak. L'opportunité d'inscrire son troisième but. C'est Chauterette. Avec une expérience aujourd'hui Thomas. Un test. Oui le test de la VAR mon cher ami. Eh bien pas longtemps parce qu'on le réclame depuis tellement longtemps. On n'est pas les seuls. Des partenariats noués avec les grandes équipes. La visite du Parc des Princes aujourd'hui. Et notamment la présence. Moins patient, moins adroit, moins appliqué. Ça c'est très compliqué. L'intelligence là-dessus de Jakob Onssé. Rabatich. Ce qui le frustre évidemment puisque ça lui enlève du temps de jeu. Et ça ne lui permet pas de défendre de la même manière. La sortie mais il a fait la différence. Adrien Dipanda. La passe basse mais la remise pour Nikola Karabatic. La passe dans le dos. Pelleka. L'arrêt de Rangel D'Aronça. Sur un tir en première intention. Pas de fixation et derrière la punition. Un tir en première intention. Pas de fixation et derrière la punition. Bien exploité par les Rafaellois. Et notamment par son gardien. Nikola Karabatic qui passe. qui fête son anniversaire avec un but. Et derrière le but rapidement inscrit avec un Luke Steins qui était tout proche de rejoindre. Et derrière le but rapidement inscrit avec un Luke Steins qui était tout proche de rejoindre. Luka Karabatic. Karabatic. Et le même mouvement. Oui mais il a montré qu'il le reprend. Quelque part il y a un petit peu moins de précision. Un petit peu moins d'effort. Et là Rafaellois c'était un ballon pour revenir à un but. Derrière le jeu sans ballon. La passe dans le bon tempo et la punition. Ça doit être frustrant pour Benjamin Brot. Il n'est pas attaqué. Il compte sa chance. Le tir. Et encore une fois. Sur. Sur. Et des mauvais choix également. Et surtout l'exploitation de ces mauvais choix. De la part des Parisiens. Avec François-Xavier. Un bon Kent Robin Tenessen depuis le début de la partie. L'Empeléca. Chema Marquez. Le mouvement et l'entrée en deuxième pivot. Dans un... Chema Marquez. A l'hésitation. Il passe. Ce sera en 7 mètres et deux minutes. Et nouvel échec. De Camille Sipchak. Depuis le début de la saison. Jamais autant. Camille Sipchak. Au contact avec Kouadio. Attention au dribble. Et attention à la passe. Le retour de Rangel Darossa. Nikola Karabatic attrapé. Le 7 mètres. Monsieur Rhein qui va... Et au plantain. Face à Rangel Darossa. Avec l'aide du poteau. Et c'est bien. Très concentré. Qui seront avec l'équipe de France. De sortie. Dimanche. À Clermont. Oui. Avec Xavier Hamel. Je trouve un bon tir. Bon impact. L'échec. C'est récupéré. Et Raphaël Wall qui... Proteste parce qu'il avait sans doute un pied. 14-18. Regardez. Regardez là. À la base, certains ont déformé un petit peu le propos. En disant, lorsque vous avez 14-18, ça passe à trappe gérée par le gardien danois. Et l'inspiration parce que Luka Karabatic représentait une espèce. C'est de bloc naturel pour Luke Steins qui a sauté la passe avec une vision réduite forcément. Au passe, il va falloir déclencher. Et Tchema Marquez, superbe. Avec le désaxé, il a une technique et une élégance folle. Il est utilisé de plus en plus que c'est terminé. Surtout un poste aussi prédominant. Attention, il doit se consulter. Il ne jouait pas exactement comme... Non, mais voilà, jusqu'au bout. Luke Steins, il a voulu être altruiste avec son capitaine. Luka Karabatic, bien lui en a pris. L'arrêt de Yannick Green, pas de gardien. Cette fois, ce sera direct, mais ce sera surtout trop tard. Le coup d'envoi, ça pourrait être une petite déchirure, mais ce qui pourrait compromettre grandement sa participation à la finale de la Coupe de France dans une semaine si cette déchirure était confirmée après... J'ai l'impression, François Xavier, que c'est une supériorité numérique. Que Nelly. Tour de repos entre la défaite face à Nantes. Surtout avec la présence des Ultrash, notamment. C'est bien terminé, cette action. Kentre Binten et Sen, l'écartement finalement très inutile pour Elohim Prandy. Fachal avec Tchema, le leurre, le bel arrêt, la belle lecture. Par exemple, ils ont le temps. Leur attaque à 6 contre 5, l'arrêt de Mickie. En N1, elles sont entraînées par Stella Baudouin. Ça va parler évidemment ancienne joueuse, plus de 300 de Paul Baudouin. Surtout avec un prénom magnifique. Ah oui, bien sûr. Nouvelle arrêt. Attention, l'intervention de la table. La passe de Steins à rebond qui fait la différence. Et David Balayer qui bat. Son ancien gardien, lorsque les deux hommes étaient nantés. Binsport qui a permis à ses téléspectateurs de venir participer pour vivre une expérience. Pour rencontrer... C'est trop simple. Ce sera en 7 mètres. La barre trouvée par Léo. Le but de Raphaël Cocheteux. Au-dessus. Non. Un passage en zone. Passage en zone. Oui. Ça s'implait, bien sûr. Vu. Ce n'est pas la plus belle attaque du PSG. La dernière. C'est bien. Très bien. En première impression. Ayo. C'est vers son demi-centre. Oui. C'est très statique de la part des Parisiens. Sauf sur la solution. David Balaguer qui s'était glissé pour se faire... C'est vraiment de Mike. Pas de pépins physiques a priori. Raphaël Cocheteux qui cherchait une nouvelle fois le premier potos. Yannick Green. Qui monte en puissance. En d'autres joueurs. Ah bon ? Mais là, c'est-à-dire qu'il a quand même une marge assez confortable. L'arrêt de Mickael Robin. Et ton échec. C'est lui qui revient avec ses grandes paluches. Et c'est lui qui envoie un ballon trop long à Wallen Pellé. La passe ou le tir. La passe et va. Et derrière, c'est un festival sur le poste de gardien. Non. Paris a été très rapidement en tête et assez confortable. Le tir plein milieu du but. Mais avec la puissance, ça rentre pour le schéma Marquez. Steins. Elohim Prandi. Le croisé. Et le bon engagement. Alors lui, là je suis sûr que vous savez... De remarquable et de délicieux. Et de très intelligent. Je vous conseille, c'est... Parfois avec beaucoup de diatribes sur l'équipe qu'il aime profondément. C'est un métier. La culture allemande. Voilà pourquoi. Oui, c'est votre compatriote. Bravo. Non mais vous êtes français tous les fois. Oui, exactement. Avec Fred Godard à la réalisation. Vous parlez de quelqu'un dans le public. Même caché. Brassleur, c'est bien. Oui, c'est une bonne nouvelle. Effectivement. Le ballon dans un petit espace. Désespéré parce qu'il a été presque déshabillé une fois de plus. Et ça n'a pas été sanctionné. Luka Karabatic. Sur cette articulation, non. Les deux passent un petit peu... La passe à l'opposé, Adama Keïta. Il se remplace des droits pour Adama. Vous savez, c'est quand vous commencez... Pachal. Et l'interception de Nikola Karabatic. Non. Le plateau est à Yel. Il y a bien sûr une intervention de Pelleka sur le bras de Brassleur. Sans dégâts, heureusement. Toujours un peu... Oui, ça pourrait... Pensez dans ses initiatives sur le poste de demi-centre. Avec cette opportunité. Et l'accélération sur la fin de geste. Sur le tir à l'opposé du bras. On sache qu'il a du mal parfois, nous dit-il, à comprendre certaines décisions des arbitres. C'est accompagnement. Avec tout l'arrêt au page de l'arbitrage français qui est présent. Ici. Notamment au niveau fédéral. Avec cette distance. Là, on a vu M. Rahim. L'avoiri. D'un arbitrage proche. Exactement. Puisqu'on parlait de Denis Rebelle. Jean, vous voyez. Vous pouvez le faire, effectivement. Lorsqu'il est à 30 minutes. Il reste 10 minutes. Et qu'il n'y a plus suite désormais, bien sûr. Mais c'est bien. Très bien. Martial Caïs. Mais on parle d'Enzo Gorgibus. C'est face au Paris Saint-Germain. C'est quand même de jeunes supporters. Derrière le but, Raphaël Loire. On parlait des vacances scolaires. C'est très bien. Ça va donner de la confiance. Malgré l'écart. Et dans les plus heureux matchs qu'il a pu voir de ce siège. Ça fait partie. Voilà. D'un chemin. Le but de Brassler. Plusieurs saisons ne fait pas partie de plan, tout simplement. Oui. Avec un vrai état d'esprit aussi remarquable de la part de Sadun Tanzy. Oh là là. L'animal. Énorme faute de Martial Caïs, cette fois. Witten Marchand. Et attention. Martial Caïs. Ce n'est pas du tout Fred Goddard qui a dit ça. Ah mais d'accord. J'ai lu dans vos pensées en fait. Léo Villain. Et l'arrêt de Léo Villain. À nouveau. Oh c'est récupéré. Le poteau. Incroyable. La baraka pour Léo Villain. Qui va peut-être même avoir le loisir de... Graine aussi a laissé sa place de manière très élégante. Il y a Monsieur. Et du temps de jeu. Et le pastis. Et voilà. De Léo Villain. Celui de François. Christian. Oh là là. Remarquable cette roucoulette. C'est un pari spectaculaire pour terminer ces six dernières minutes. Mapou. Les deux pivots. Regardez. Dont l'un joue sur la base arrière. Maresco. Finalement non. Ça fait partie des nombreuses tentatives de Benjamin Brault. Et gauche. Arrière droit. Demi-centre. Là c'est le cas. Et le jump. L'arrêt de... Mickaël Robin qui ne s'est pas laissé piéger. Mais là. C'est un peu désorganisé. Un peu décousu cette fin de match. Et derrière ça permet... Très bon match. Très bon match. Très bon match. Bien évidemment. C'est un petit peu différent aujourd'hui. Marchand une nouvelle fois servi qui profite également. Pour Benjamin qui aura tenté des choses. En première période notamment. Oui c'est une constante. L'arrêt de Villain. Tanzi avec Holm de retour. Le tir. Et le réflexe. Superbe. De Mickaël Robin. Le ballon tanké tout là-haut. C'est une frayeur. Pour les parisiens. Avec on l'a dit beaucoup. D'erreur. De côté. Des infel. Avec une équipe de Sainte-Affel. Largement trop diminuée. Pour Benjamin Brot. Pour soutenir la comparaison avec Nicolas Carabatut. Malgré tout. Au-delà des points. Remportés par Paris aujourd'hui. Qui confortent la première place. Et dirigent Paris vers un nouveau titre de champion de France. Au-delà de ça. C'est quand même un point d'interrogation. 37ème but. En approche. Le renversement. Léo Plantin. L'arrêt. 7 mètres. Et le 7 mètres et 2 minutes. Là. François-Xavier. Pareil. Le choc des générations. Le Paris Saint-Germain s'impose. Logiquement. 37-29. Mal finalement. Sur le poste des lits gauche. Tout va bien. Pas de pépins. Si ce n'est. Si ce n'est. On ira évidemment. Aux nouvelles. Mathieu Gréby. Merci.